Bonjour Florian, à nouveau ensemble pour pouvoir que tu nous parles de ton mémoire et de ce que de ton passage par le centre Michel Serre, autour de la question des stratégies de pivotement, c'est bien ça ? Oui c'est ça. Je te laisse mettre à bord et voilà. Ça marche, merci. Merci à toi. Donc en effet, au cours de mon passage au centre Michel Serre, j'ai pris comme problématique de mémoire le pivotement et donc l'idée de base qu'on peut peut-être prendre pour y réfléchir c'est cette citation de Sénèque Errare umanum est, persévérare diabolicum. L'erreur humaine, persévérer diabolique, c'est une citation qui est d'origine plus lointaine mais qui est très intéressante parce qu'elle révèle que l'homme se pose des questions, une question, cette question-là de l'erreur et de la, de la, cette réflexion de comment faire pour éviter l'erreur et pour, comment éviter le risque de reproduire l'erreur et il se pose cette question-là depuis très très longtemps en fait. Et cette question-là, moi je me la suis posée en tant qu'entrepreneur potentiel en 2012 avant mon job actuel parce que j'ai découvert à cette époque un livre, enfin je voulais donc créer une entreprise et j'ai découvert en cherchant comment créer l'entreprise le livre Lean Startup qui est un peu la base de réflexion de mon mémoire qui est un livre qui propose une description du concept de pivotement. Donc c'est une approche méthodologique, un livre américain écrit par Eric Ries je crois et qui donc permet en théorie à l'entrepreneur de s'adapter aux aléas que rencontre une startup mais qui, qui, comment dire, donne pas les clés de la manière de sécuriser le chemin de mention, c'est une méthodologie d'apprentissage, de développement mais pas de sécurisation de sa stratégie. Et au contraire en fait dans ce bouquin, l'échec il est vu comme faisant partie intégrante de la méthodologie. Et donc c'est un livre qui posait question et qui répondait pas à mon questionnement de comment faire pour sécuriser les cheveux. Alors si on développe le livre en lui-même, qu'est-ce que pivoter selon ce livre ? Eh bien c'est une approche un peu agile du développement de son entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit d'itérer, donc de construire, de mesurer ses progrès, puis d'en tirer des apprentissages et de reconstruire à nouveau sa stratégie. Donc c'est une approche très itérative, qui se veut agile, je le dis, qui se veut aussi assez rapide. Le pivotement doit être quelque chose de vif, on parle pas d'une transition globale, mais bien du moment où on va décider de twister, de changer d'axe. C'est l'affaire de quelques mois en général, c'est ça, c'est l'affaire de quelques mois, et c'est fait aussi, donc ça s'adresse plutôt à des petites structures, ou à des, par essence, du fait de, caractère court en tout cas, de la transformation, donc aux entrepreneurs de petites entreprises, ou aux intrapreneurs, donc c'est lui à l'intérieur des grandes entreprises. C'est plutôt axé sur des dynamiques commerciales, et ça s'appuie par contre beaucoup sur la nécessité de responsabiliser l'équipe. Il y a quand même cette conscience de lever les freins internes, en tout cas, en associant à la décision, et au moins en partie aux solutions techniques à chercher, en s'appuyant sur le personnel. Donc, par contre, l'essence de ce pivotement, c'est un pivotement, c'est une stratégie subie, c'est-à-dire qu'on va tester, aller chercher les limites en permanence du système qui nous entoure, pour essayer d'en tirer des enseignements, mais à un moment, on maîtrise quelque part le grand plan. Donc, ça exclut, je te le dis, la vision lointaine dans la stratégie, et puis ça ne prend pas en compte non plus l'écosystème complet. Et donc, ça exclut la stratégie souhaitée, ou la maîtrise, en tout cas, de son destin. Et donc, après avoir lu le livre, moi, je me suis questionné sur ce qu'était vraiment le pivotement. Est-ce que c'était vraiment, enfin, est-ce qu'on peut le résumer au livre, ou est-ce qu'il faut étendre le concept de pivotement pour pouvoir mieux l'étudier ? En effet, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut rajouter à ce concept de pivotement. Et, bon, première chose, si on revient à l'essence même de ce que c'est pivoter, en sens mécanique, c'est un concept assez simple. En fait, une liaison pivot, c'est une liaison qui n'a qu'un seul axe de liberté. Et donc, pivoter, ça nécessite un axe, donc bien défini, fixe, et ça se définit comme une rotation simple. L'image de la roue de vélo est peut-être la plus parlante, en tout cas, pour illustrer cet axe. C'est quoi ? Eh bien, ça peut pivoter, ça peut prendre d'autres formes que simplement une transformation commerciale. on peut étendre le concept de pivotement, donc, aux outils de production, aux offres de services, au lieu de vente, à penser la redoute qui a basculé d'un modèle comme en papier à un modèle numérique. Ça s'adresse à qui ? Eh bien, à des entreprises de toute taille. potentiellement, toute entreprise est susceptible de pivoter. C'est une question d'énergie, quelque part, plus que de taille, quoi. De toute culture, également. En fouillant le sujet, moi, je me perçois que, dans l'histoire, en tout cas, j'ai pris dans mon mémoire l'image de M. Dumézil, de la mythologie comparée, je crois, et qui permet, donc, de définir le caractère des entreprises, leur culture, en tout cas. On voit qu'il n'y a pas vraiment de borne de limite culturelle, en tout cas, au pivotement. Toutes sont susceptibles de bouger. C'est plus dans la forme, à la limite, de la transformation qu'il y a des questions à se poser. Il y a des petites différences. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui dessus, mais, en tout cas, c'est intéressant à creuser. Ou, sans limite d'espace, pas de limite au pivotement. Quand, pourquoi, pourquoi ? Du fait de facteurs internes et externes, ça peut être le marché qui change, ou l'univers, la réglementation, peu importe. Ou ça peut être aussi la culture de l'entreprise, l'actionnariat, ou une prise de décision ou de conscience collective. Comment ? On va y revenir un peu plus tard. Et est-ce que l'innovation est nécessaire absolument pour pivoter ? Moi, je ne crois pas. En fait, elle fait partie du pivotement. Ça peut être, je mets oui, mais pas nécessaire. Oui, parce qu'elle peut être source de facteurs de pivotement, enfin, initiatrices de pivotement. Mais ce n'est pas une nécessité absolue. On peut très bien aussi, avec les savoirs métiers que l'on a, se transformer, décider par stratégie, par choix, en tout cas, de se réorienter, sans avoir besoin de créer des savoirs nouveaux, ou de pivoter suite à une découverte. Enfin, pivoter, ce n'est pas dans l'acception que je veux définir là. Ce n'est pas être un acteur central ou un nœud. On voit cette notion-là, parfois, dans les écosystèmes économiques, enfin, dans les écosystèmes, entre les structures type pôle de compétitivité et puis les groupements d'entreprises. À la croisée des deux typologies de structures, là, on trouve des acteurs intermédiaires, qui peuvent être des pivots. Ce n'est pas ce que je veux définir là. Et être un organisateur, enfin, pivoter ou être un pivot, ce n'est pas non plus être au sens, ce n'est pas au sens, par exemple, de l'automotive, où on trouve des fournisseurs de rang 1, rang 2, qui prennent des rôles d'organisateurs, d'agrégateurs de savoir, voir, voir, pour supporter l'actionnaire, enfin, l'acteur numéro 1, si on veut. Là, ce n'est pas le cas non plus. On est vraiment centré sur le pivot à l'intérieur de l'entreprise. Pour soi, pour l'organisation. Voilà. Donc, si on résume la notion de pivot, pivoter, c'est le fruit d'une stratégie qui permet de passer d'un état A à un état B. Ça s'adresse à toutes les entreprises, suivant des axes divers, mais un axe bien défini. Ça se veut rapide et léger. Ça se veut avec l'homme aussi, tel que défini dans le Lean Startup, mais on voit aussi que, de toute façon, sans l'homme, à partir du moment où c'est une transformation de l'organisation, eh bien, sans l'homme, on ne peut pas se transformer. C'est adapté à l'entreprise et dans un écosystème complexe. C'est-à-dire qu'il prend la complexité d'écosystèmes au sens global. On ne peut pas pivoter simplement, comment dire, sans interférer avec son environnement. Donc, le terrain, j'ai observé, moi, dans le passé, et puis géographiquement aussi, de manière plus ou moins lointaine, des entreprises qui avaient pivoté. et j'ai donc notamment pris comme exemple la société Apple, qui est une société qui a su proposer, enfin, qui a su pivoter, en fait, dans les années 2000, par l'intermédiaire de, enfin, sous l'impulsion de Steve Jobs, mais c'est un exemple que je trouve assez parlant, parce que, bon, qui parle à tout le monde, probablement, mais qui repose sur la capacité qu'a eu Steve Jobs, à partager sa vision, à la faire comprendre à l'ensemble de ses employés. En fait, il y a une grande cohérence entre les produits, et même dans le produit, dans toutes les strates de l'entreprise, eh bien, il y a une cohérence design, comme interface, et ça, c'est sans doute une de ses grandes forces. Deuxième exemple de réussite dans le pivotement, c'est l'entreprise Criteo, qui est souvent citée comme l'exemple type ayant appliqué le Lean Startup. C'est une entreprise qui, donc, elle, a rencontré des difficultés au tout début de son existence, et qui, donc, proposait des encarts publicitaires, et qui, en contact de ses clients, en fait, a entendu qu'il y avait une demande pour personnaliser les encarts publicitaires à l'échelle de l'utilisateur de l'ordinateur. Et donc, ça fait que vous retrouvez des pubs sur vos pages web tout le temps, et qu'ils se recasse pieds, parce qu'on a bien acheté la paire de chaussures, mais c'est pas grave, on continue à recevoir des pubs, toujours, c'est Criteo, typiquement, qui est derrière ça. Et eux, ils ont su, en fait, écouter l'écosystème qui les entourait, et réussir, donc, leur pivotement grâce à ça. Troisième entreprise, c'est Zodiac, qui est une société française qui était spécialisée dans, qui faisait de l'aérologie, je crois, des peints, vieille entreprise, et qui a, en fait, su pivoter autour de son, de son savoir-faire, autour de ses, de ses moyens de production, de ses savoir-faire dans la production, autour des, des caoutchoucs, et des, des types de matières, en tout cas, et qui donc est partie de l'aérologie, qui a ensuite, ils ont fait des bateaux, et puis, ils ont évolué, ils sont revenus vers l'aéronautique au bout d'un moment, puis maintenant, ils sont, si j'ai bien compris, à nouveau spécialisés dans l'aérospatiale, donc ils ont fait un tour, mais, voilà, ils ont su pivoter avec un, un axe bien défini, en fait, un axe de savoir, un MVP, parce que j'ai pas défini le terme au début de notre conversation, mais, most valuable product, on va dire de bêtises, mais c'est, on va dire, le cœur de, de savoir, à conserver, autour duquel, donc, tourner. Armour, c'est une société locale, qui, j'ai mis, 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 mis raisins, parce que, disons que c'est une entreprise qui innove, qui se veut innovante, qui essaye de partir dans beaucoup de directions et qui fait de l'innovation son credo, mais la vision d'Armor, en fait, et pose question, parce qu'il tient un peu dans tous les sens, mais on a l'impression qu'il tente des choses, mais sans forcément, enfin, il rencontre des échecs, des difficultés à développer leurs produits, et notamment, le film Aska, les débuts sont pas, on a l'impression qu'ils tâtent vraiment le terrain, donc, eux, ils sont un peu dans le dur du pivotement à la ligne start-up, où il faut aller chercher, on fait plein de propositions, on teste plein de choses, et puis, forcément, il y a des échecs, ou des semi-échecs, ou des démarrages, en tout cas, plus longs que prévu. Format de mon entreprise, donc, l'évoquer dans mon mémoire, bon, je vais passer rapidement dessus, je vais pas trop développer, mais l'entreprise innove, mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je ressens le besoin pour elle de développer sa stratégie, sa compréhension, notamment, de son écosystème. C'est un des points qui fait qu'on a du mal à se projeter à l'étape d'après, en tout cas, et notamment, pour la question de l'innovation, c'est vraiment un point que j'aimerais développer dans les années qui viennent, en tout cas, que de renforcer la stratégie et de mettre en place de la prospective. D'accord. Les échecs très connus, Kodak, donc, qui a raté le passage du numérique, bien qu'ils y ont développé en son sein les technologies qu'il fallait dans les années 70, mais ils n'ont pas su capter le sens du vent, en tout cas, et donc, ils ont une vision à trop court terme. Sony, aussi, qui a raté son passage numérique, donc, qui était maître, grand maître du Walkman et puis spécialisé aussi dans le numérique et dans l'audio. Et donc, ils ont une stratégie de développement, enfin, de l'entreprise par silo. et il s'est avéré que deux entreprises, deux de ces silos ont développé dans les années, je peux dire de bêtise, mais 2000, pareil, des solutions numériques, mais qui n'étaient pas suffisamment abouties. et en fait, cette absence de stratégie commune, de mise en commun, en tout cas, de leurs moyens pour développer un produit qui aboutit, alors qu'au même moment, Apple développait avec des moyens moindres une solution, eh bien, cette absence, en tout cas, de stratégie commune, cette confusion en termes de stratégie a amené à un échec. Sony a raté l'étape. Et enfin, Nokia, pareil, ce sont des exemples assez connus, mais Nokia également a raté son passage vers le smartphone, mais c'est notamment dû à la façon dont a été construite la stratégie de Nokia qui a reposé en grande partie quand elle a cherché aux alentours des années 2000, toujours, et Apple n'est pas loin dans l'histoire. La stratégie était construite par son dirigeant, en fait, je n'ai plus le nom, mais c'est un non-finlandais avec le couteau et cette personne s'est isolée et elle a été, elle s'est isolée dans sa stratégie et elle n'a pas su capter le sens du vent et à l'échelle de l'entreprise, l'entreprise également s'est concentrée, elle a concentré ses antennes sur le marché européen et a complètement raté le marché américain. Elle n'a pas vu naître et elle n'a pas su tirer les leçons qu'il fallait. Donc, échec également, mais pour un problème de vision. Donc, les enseignements que je tire de ces expériences-là, c'est que le facteur humain est essentiel à prendre en compte pour réussir sa transformation. On l'a vu pour Nokia, donc il faut savoir prendre en compte des points de vue différents, enrichir la construction de sa stratégie, l'opportunisme, le facteur chance, mais il faut savoir aussi saisir sa chance, comprendre à quel moment on est de l'histoire et pouvoir sauter dans le bon wagon. Et ça, c'est essentiel aussi pour réussir son pivotement. la dimension, le dimensionnement du pivotement aussi est très important. En fait, il faut pouvoir adapter le pivotement au concept, au contexte de l'entreprise, le dimensionner correctement et le construire en ayant une bonne compréhension, une parfaite compréhension de ce qui entoure l'environnement, de l'entreprise et des dynamiques qui l'entourent. Et enfin, la stratégie, encore une fois, c'est construit sur la base d'une compréhension globale, certes, mais dans une vision. Il faut que les entreprises qui ont réussi, qui se sont transformées, qui ont réussi leur pivotement ont une vision, ont, à l'image d'Apple, un objectif à long terme et bien partagé dans l'entreprise. Alors, je me suis demandé, regarde ça, est-ce que la prospective pourrait combler les besoins en facteur humain, la compréhension de l'opportunisme, le dimensionnement du pivotement ou la stratégie. Et donc, si on revient sur ce qu'est la prospective, eh bien, la prospective, c'est une attitude, en fait, c'est une méthode par l'homme et pour l'homme. donc c'est un, ça met l'homme au centre de tout. C'est une réponse aussi à l'accélération du temps, à la complexification du monde. Alors, c'est né dans les années 57, 50, mais c'est toujours vrai et on le sent tous que le monde s'accélère, que ça se complexifie et la prospective veut répondre à ça. C'est une approche aussi qui conduit à l'action, donc, qui a un caractère opérationnel qui permet d'agir. Et puis, donc, un futur à construire, c'est une approche qui redonne la main à l'homme pour construire son futur, en fait, et pour ne pas le subir. Donc, est-ce que ça répond au questionnement du pivotement ? Pour moi, oui. Le facteur humain est abordé par l'approche prospective, l'opportunisme, le facteur chance, la compréhension, en tout cas, du contexte, la capacité à répondre aussi à l'accélération du temps, à l'accélération du monde, pardon, oui, elle permet de répondre à ces problématiques-là. Est-ce que ça permet de dimensionner le pivotement ? Oui, parce que c'est une approche qui conduit à l'action, donc qui se veut opérationnelle. et puis enfin, est-ce que ça permet de construire une stratégie ? Oui, évidemment, un futur à construire. La prospective, donc, me semble, moi, me vient comme une évidence, si on veut, pour répondre au pivotement, parce que on voit qu'en fait, la prospective, elle vise à répondre à donc à construire, pardon, à comprendre quels sont les futurs qui se présentent à soi et à choisir donc son futur et choisir un futur souhaitable parmi les futurs possibles, impossibles, etc., parmi les futurs imaginables, possibles, etc. Et donc, le pivotement, en fait, le concept de pivotement, lui, dans cette construction, en fait, il arrive que la stratégie ou que le futur souhaitable ou le futur possible évolue, en fait, dans le temps et que donc, il faille programmer, qu'il faille, comment dire, pivoter et donc, qu'il faille s'adapter à la compréhension nouvelle du futur. donc la prospective permet de comprendre qu'un pivotement va être nécessaire à court-moyen terme et elle peut aussi permettre, la prospective, d'être même, enfin, elle peut être prise en compte en tout cas, même quand le pivotement est déjà acté, en fait, dans l'entreprise. parce qu'on ne voit pas trop sur ce schéma-là, mais ça peut être, il peut déjà y avoir l'idée de pivoter, mais pour, mais elle peut venir et elle peut être mise en service, si on veut, pour sécuriser le pivotement, pour donner de l'épaisseur, de la profondeur, de la meilleure compréhension du futur et puis redonner aussi la main à l'entreprise pour qu'elle puisse choisir un destin qui soit, un avenir qui soit souhaitable, quoi, et se détacher, donc, par là, de ce que j'évoquais tout à l'heure, du futur et de la stratégie subie, en fait, que le pivotement sec, en tout cas, propose. Donc, voilà, ça permet donc une évolution de la compréhension du contexte, la prospective, de prendre en compte les évolutions des futurs possibles et puis ça aussi permet de redonner la main à l'entreprise et de leur donner de la profondeur ou d'appuyer sa volonté propre, en tout cas. Équilibre facteur interne et facteur externe, en gros. Voilà. Je vais passer rapidement peut-être sur ce point-là parce que c'est un peu théorique mais sur le mariage, en tout cas, qu'on peut faire entre la prospective et le pivotement mais si on regarde juste rapidement le déroulé d'un processus prospectif, en tout cas, on voit qu'il y a trois grandes étapes qui consistent dans un premier temps à définir la problématique de l'horizon auquel on veut travailler et puis du périmètre sur lequel on veut travailler. Une fois que ça, c'est défini, donc on veut construire des futurs. moi, je préconise la méthode des scénarios pour le faire. Ça me semble tout à fait adapté aux problématiques, au contexte du pivotement et puis une fois que ces scénarios sont construits, il est possible d'établir une stratégie. Donc, appliquer la prospective mais on peut pour moi complètement transposer ça, ces trois étapes et cette méthodologie à une application de pivotement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit parce qu'on a décidé déjà de pivoter et dans ce cas-là, on applique la prospective, soit, et c'est ce qui me semble le plus pertinent, c'est qu'il est possible également de déployer la prospective en amont de la nécessité de pivoter et d'inscrire par contre dans la stratégie des pivotements réalisés plus tard mais de manière stratégique. C'est ce qu'on dit en innovation, en sciences de l'innovation, on parle effectivement de stratégie molle ou souple qui consiste à avoir un cadre, un cap mais à l'intérieur de ça, effectivement, faire comme le voyer face au vent en fonction des opportunités mais aussi des menaces, on fera des quelques bifurcations donc effectivement, ça résonne, j'entends que ça résonne tout à fait là. Je vais en dire tout à l'heure mais c'est vrai que je ne connaissais pas alors merci beaucoup, merci pour le concept mais moi je pensais à la naissance des technologies par exemple. Il arrive que la solution n'existe pas encore donc que tu mettes en réserve quelque part ta stratégie ou tu pars dans une direction mais tu sais qu'il y a quelques étapes mais comme fait un petit peu Elon Musk en ce moment avec son Starship c'est-à-dire que tu n'as pas toutes les technos mais bon tu as un objectif clair mais par contre pour y arriver il va falloir cheminer sans doute et réévaluer sa stratégie à l'aune de la naissance des technologies ou au contraire aux échecs alors moi je voyais trois limites par contre dans le mariage entre pivotement et perspective des limites temporelles d'abord parce que la démarche perspective appliquée théorique elle est assez longue à mettre en oeuvre c'est 12 à 18 mois et le pivotement ça se veut agile rapide ce que je propose c'est de dégrader de manière contrôlée la fiabilité de l'information en plaçant une partie de la démarche scientifique par de la créativité je me comprends la perspective en fait c'est une démarche scientifique qui se veut la plus étayée possible mais il arrive qu'on puisse prendre des raccourcis par les idées reçues par des méthodes de créativité en tout cas qui permettent de faire des raccourcis dans la méthodologie mais bon il faut par contre être conscient que tel en faisant ça on fragilise quelque part le socle de réflexion anticiper le besoin aussi en intégrant dès que possible une démarche prospective dans l'entreprise donc j'évoquais à l'instant mais pour moi ça me semble essentiel en fait dès que possible d'abord on fait de la prospective et puis ensuite on pivote mais mieux vaut faire ça qu'en effet d'être dans l'urgence dans le besoin de pivoter même si c'est pas catastrophique puisqu'on peut on peut s'adapter puis en fait diminuer la quantité de travail en faisant appel à des éléments préconçus j'ai évoqué les études de marché il y a des travaux qui existent qui sont pas forcément que des études de marché mais des travaux qui existent déjà qui sont accessibles et qui permettent de créer des raccourcis sur une partie de limiter la quantité de travail à fournir deuxième type de limite c'est les limites en termes de ressources donc la prospective ça demande un peu d'expertise dans la compréhension déjà des concepts pour poser les faire adhérer en tout cas l'entreprise à nécessiter de mettre en place de la prospective puis après dans la méthodologie aussi il faut de l'expertise donc moi ce que je préconise c'est d'intégrer dans l'activité de l'entreprise pourcentage de mobilisation des salariés pour la prospective des salariés au sens large pas des créatifs mais bien tout le monde on est d'accord d'anticiper le besoin alors pour les jeunes entreprises d'intégrer carrément dans le business plan le budget prospective c'est pas toujours le cas et ça me semble essentiel et même alors il y a sans doute un peu d'acculturation aussi à faire du côté des financeurs pour leur expliquer en quoi la prospective est puissante mais à mon avis il y a tout à gagner à garder une ligne budgétaire conséquente plutôt que de viser l'échec à 3 ans comme étant la solution parce que anticipant ce sera sans doute comment dire de l'argent de sauver et puis donc diminuer la quantité de travail en faisant appel à des éléments préconçus c'est encore une fois essentiel et enfin développer des aides publiques alors c'est peut-être plus du lobbying mais on sait qu'il y a du crédit d'impôt recherche qui existe qui par contre repose sur des des travaux appliqués de recherche en innovation en R&D pourquoi pas développer aussi des aides publiques autour de ça autour de la prospective parce que ça a des vertus pour notamment les jeunes entreprises si on veut croire que en tout cas leur donner un cap bien établi ça leur invitera quelques écoles et puis enfin donc des limites méthodologiques j'envoie j'envoie en termes de déroulé de méthode donc pour moi il faut il faut aussi pas hésiter à aller voir des cabinets de conseil ou des spécialistes en tout cas ou à se rapprocher du CNAM recruter des prospectivistes aussi au sein des entreprises ou alors au sein des entreprises je sais pas si je le dis après mais au sein des entreprises ou au sein d'organismes en support des entreprises toutes les entreprises n'aiment pas la taille bien évidemment pour héberger des prospectivistes s'appuyer sur les travaux existants encore une fois pour enrichir les contenus et puis en fait faire la promotion du caractère scientifique aussi de l'approche auprès des professionnels parce que l'image de la prospective aussi doit doit être bien définie bien comprise en tout cas dans l'entreprise c'est pas une méthode fumeuse c'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur qui est étayé et autant on accepte l'intuition chez les dirigeants autant il me semble quand même nécessaire de défendre le fait que la puissance de construire sa vision son intuition en tout cas de l'étayer à travers une méthodologie donc pour résumer j'ai été un peu long mais la prospective sans pivoter sans la prospective pour moi c'est l'échec comme garde-fou c'est accepter que la main d'Adam Smith soit au volant c'est on met les clés du camion au marché avec la prospective pour moi c'est un pivotement à risque réduit grâce à l'anticipation à la compréhension accrue de l'environnement et puis la stratégie approfondie voilà Alexis je sais pas si je suis ouvert à tes questions juste un petit commentaire moi j'ai trouvé le sujet très intéressant à instruire à creuser ça faisait un moment que je me questionnais sur l'opérationnalité de la prospective je l'avoue au cours de la formation et ça me conforte ce travail-là de réflexion sur la capacité qu'il y a et la nécessité même qu'il y a à généraliser la prospective même pour des entreprises de petite taille super merci Florian et j'espère bien d'ailleurs qu'on aura l'occasion de faire d'autres focus comme ça sur les sujets que tu viens d'aborder écoute moi c'est vrai que ce que j'ai entendu c'est cette dimension un petit peu de culture prospective en fait la démarche oui mais la démarche peut-être comme un investissement pour continuer à fabriquer un peu ce cap mais finalement d'avoir une sorte de culture où tu l'as dit tout à l'heure sur la fin cette dimension justement de dire étayer en fait peut-être des fois ces intuitions des expérimentations qui peuvent être en cours au futur qui sont planifiées en justement en la nourrissant en quelque sorte de ce travail à plus long terme que peut apporter la prospective ça c'est ce que j'entends et j'entends aussi vis-à-vis peut-être d'un regard sur la prospective qui serait vu comme un peu un peu justement très scientifique donc un peu peut-être austère affaire de spécialistes etc ce que j'entends derrière l'idée de culture et de stratégie de pivotement c'est aussi le moyen en fait d'apporter cette part de créativité cette part de collaboration à échelle variable entre différentes parties prenantes qui seraient amenées en quelque sorte à se mobiliser pour nourrir l'écosystème pour voilà en participant de cette dynamique dans l'écosystème à nourrir finalement l'organisation elle-même et j'entends là-dedans effectivement un peu cette idée d'aller vers une posture qui serait un peu différente vis-à-vis de l'écosystème mais tout à l'heure tu as dit c'est effectivement ni l'idée d'un nœud ni l'idée au tout début ni l'idée d'un nœud ni l'idée d'un organisateur de l'écosystème mais finalement du coup en adoptant ce genre de pratique l'organisation elle prend elle prend quelle figure en quelque sorte est-ce qu'elle devient elle peut prendre une forme de leadership est-ce qu'elle devient fascitatrice un peu de ce qui se fait dans l'écosystème est-ce qu'elle devient un peu animatrice de ce qui se dit de ce qui se fait enfin voilà comment tu perçois les choses moi je vois je vois en effet je vois ça comme quelque chose de un peu modulaire pour moi l'entreprise doit être doit apporter à l'écosystème son savoir-faire en fait doit rester à son échelle et à l'échelle de son expertise quoi non je vois pas l'entreprise éduquée comme deux choses différentes on va dire quel est son enfin il faut que c'est l'entreprise qui a pris conscience en tout cas de l'intérêt de la prospective je pense qu'elle a tout intérêt à le partager au profit de l'écosystème quoi mais pas forcément à l'intérieur d'une méthodologie tu vois c'est quelque chose de différent le prosélytisme il va se faire d'un côté et par contre je la vois comme un maillon de la stratégie des autres une fois que l'ensemble de l'écosystème est éduqué quoi et donc elle devient si on change d'échelle elle devient un module qui vient apporter son expertise sur son domaine et enrichir la compréhension aussi et la construction de la stratégie du voisin qui me fait raisonner avec cette idée avec une mouvance qui existe depuis quelques années cette idée autour du design ouvert ou open design c'est à dire on ouvre toute ou partie en fait en quelque sorte de la de la boîte à outils de ce qui est produit par l'organisation et on le met on le met à disposition c'est un peu l'idée de l'open source ou ce genre de choses on met tout ou partie de la production de la connaissance sur l'écosystème au profit de tous en fait potentiellement et j'entends aussi potentiellement finalement un axe un axe intéressant pour des entreprises qui chercheraient à se positionner de cette façon c'est à dire en faisant en fabriquant finalement en développant des stratégies d'influence en développant des logiques un peu de faire école en démontrant qu'en quelque sorte ce sont toujours les premiers les pionniers parce qu'en quelque sorte ils ont toujours un temps d'avance sur ce qui est en train de s'imaginer demain et aussi peut-être une position un petit peu une stratégie autour de par alliance mais en disant on ne peut pas le faire seul par contre on a déjà vu ça venez avec nous et on va le défricher ensemble j'entends cette dimension là qui est intéressante et qui d'ailleurs pourrait être peut-être des sujets à creuser pour les prochaines vidéos écoute Florian je te propose qu'on en reste là il y a beaucoup de matière bien sûr toutes les coordonnées seront dans le bas de la vidéo et puis des informations complémentaires pour éventuellement continuer à échanger avec toi sur le sujet et puis je te dis j'espère à très bientôt pour faire d'autres décryptages sur ces sujets avec grand plaisir super merci Florian à très vite papa papa C'est parti.